hi matelot pour la septième je crois le septième épisode de maison des abonnés et et oui vous avez vu que j'ai remis les shaders parce que j'arrivais pas à les foutre sur la 1.7.10 donc du coup je suis revenu sur la 1.7.2 et j'ai plusieurs versions enfin bon bref vous vous en foutez pas mal j'imagine cette fois ci donc maintenant on va visiter la maison vanves donc je sais pas comment ça se prononce exactement bienvenue dans la maison vanves ou vanves créé par drozix c'est moi qui ai posé le panneau ici et merci beaucoup droit droizix droi droit je sais pas comment ça se prononce non plus ton pseudo décidément et voici donc la petite masonzon alors j'ai trouvé intéressant de montrer cette maison là dans le sens où il ya des bons trucs à reprendre et qui sont cool et d'autres trucs qui sont un peu moins bien et on va faire ça et on va faire le tour durant cette cette vidéo donc du coup j'ai pas fait beaucoup de vidéos en août j'en ai fait 8 donc enfin c'est déjà ça mais c'est pas beaucoup par rapport à juillet si vous vous rappelez où j'en ai fait presque 31 je crois quand on est comme ça et donc on va reprendre en septembre tranquillement avec un rythme régulé je vais essayer de faire 3 4 vidéos par semaine ça va le faire hop donc vanves bar par droits x au voileau donc truc intéressant c'est qu'il a mis vraiment un panneau pour dire là le nom de sa maison et tout là où il ya le numéro de la rue habituellement à 100 km de sa maison il ya une énorme un énorme pont de jardin ici comme ça qui est là juste pour un spawn en fait juste pour la beauté de la forme juste pour le spot du truc il ya la route à côté qui mène absolument à nulle part en même temps il va pas faire une route et une ville tout tout rattaché rien que pour faire rp 1 c'est qui est normal et par contre la bagnole elle est allé nawak c'est une putain de badmobile le truc c'est excellent niveau voit tôt si un jeu de mots je le comprends pas ça a l'air cool elle est asymétrique en plus la bagnole dans les virages elle doit bien se casser la gueule mais ouais c'est une putain de badmobile et c'est cool dans l'idée dans l'esprit dans la forme alors les trucs qui sont bien dans cette maison entre autres c'est le fait que c'est un peu labyrinthique la structure est vraiment pas linéaire et ça c'est cool ça c'est vraiment cool enfin linéaire ça veut rien dire une structure linéaire mais en gros une structure qui se présenterait un peu comme un jeu vidéo à linéaire c'est à dire où tu suis le truc sans avoir besoin de réfléchir là c'est un peu labyrinthique et c'est cool on peut pas passer par ici donc j'imagine qu'on le verra plus tard le l'entrée du garage la maison se trouve sur deux niveaux ce que j'ai pu comprendre alors là j'ai pété le truc il y a ma souris qui fait enfin qui a fait des siennes hier enfin là au moment où je tourne la vidéo c'était hier et donc elle est super chiante à manipuler maintenant c'est anecdotique en fait la maison est sur deux niveaux un niveau comme vous voyez ici il ya un niveau dans le sol alors que quand on la regarde comme ça on a l'impression que c'est qu'un rez-de-chaussée et en fait non alors du coup on va commencer par le commencement devant la bagnole ici comme ça vous avez mis un hop je les déblaye un espèce de parcours de chemin tout simplement posé sur la sur la comment ça s'appelle le jardin voilà simplement le jardin qui est à moitié sauvage en fait qui reprend qui est dans la continuité de la forêt juste à côté donc ça fait très comment dire très maison vraiment posé dans la nature en milieu de nulle part avec un côté jardin vraiment bah détaillé pour le coup là ça fait vraiment un jardin à la versailles avec les les feuilles enfin les les mini arbres comme ça posté en rang bien propre et tout et juste à côté c'est c'est le c'est le nawak et ça fait ce mix entre la l'artificiel et le naturel donc ça peut être intéressant comme contraste à voir du coup on va continuer notre petite péril avec les petits lampadaires qui servent pas à grand chose en plein jour mais bon c'est cool alors les petites routes comme ça font vraiment tout le tour de la maison ça doit être pratique de passer l'attendu sur le sens machin là bref donc ici qu'est ce que c'est que c'est que zako qu'est ce que c'est que zako oui tout à fait c'est une chambre avec une double chambre d'accord ça doit être une chambre d'invités genre de conneries et quand je disais que la structure est très limpiatique c'est vraiment ça il y a plein de trucs dans tous les sens et c'est vraiment cool ce niveau là il y a deux trois petits trucs qui m'ont jeûné mais dans l'ensemble c'est c'est plutôt des idées sympathiques là c'est donc le terrain de tennis attention madame terrain de tennis oblige qui dit tennis dit bataille de boule de neige évidemment non merde évidemment c'est en français en machin évidemment je gagne assez aisément parce qu'il n'y a pas d'adversaire ou alors je pourrais remettre un mais ça serait un pnj un pu que je casserais la gueule allégrement un coup de boule de neige dans sa face ils sont où les oeufs les noeufs oui villager je prends oui ça va pas mettre voilà j'en mets deux avec deux contre un et panzaa enfin bon bref vous avez compris l'idée oh tu vois il y a encore un truc par le côté j'avais pas vu ça moi la première fois j'ai pas vu plein de trucs en fait j'ai vu une bonne partie de la maison mais j'ai pas tout 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 visité et ça j'avais pas vu ça c'est cool avec le water feature en dessous alors ça j'ai remarqué aussi drosix t'as foutu des je vais t'appeler drosix parce que ton pseudo il est imprononçable t'as foutu des voitures feature mais à 15 km de profondeur à chaque fois et ça c'est assez étonnant c'est un style tu vas me dire smash non c'est comment c'est oui c'est les smash que qu'on fait comme ça on saute et un boum je ne sais plus comment ça s'appelle les squash non les pas les squash je ne sais plus bonjour barnabé oui je s'appelle barnabé heureux oui parce que j'étais parti entre temps qu'est ce que j'étais en train de fouler oui il y avait barnabé là bas il y avait barnabé il y avait il y a roger aussi du coup les listes des noms des personnages que je donne sur la jeune que je donne à minecraft il y a roger le poulpe il ya barnabé le villageois tous les villageois il s'appelle barnabé tous les poulpes il s'appelle roger aussi et puis voilà pas m'emmerder donc l'entrée principale elle est oui il y en a qui sont bandés d'où ça venait principale ça vient de le corps bloc je me suis pas fait chier j'ai complètement pompé son concept même si tu veux me dire un concept comme ça c'est bien c'est sympa là les bambous dans le dans le mur avec la chemine en vitre faudrait vraiment que je retexture les flammes parce que là si j'ai gardé les flammes par défaut c'est pas tip top donc en fait ici j'avais bien aimé parce que ça reprenait un peu je parlais un peu de ma vie mais l'entrée de mon lycée frère pas de mon lycée mais suis juste à côté où il y avait une entrée comme ça ou qui venait par dessous le truc bref qui ressortait pas de l'autre côté par contre oui alors ça aussi il ya une fausse il ya un jardin intérieur ça c'est intéressant vous avez il ya la clôture ici il ya le première partie du bâtiment ici et la deuxième ici entre les deux il ya un jardin c'est à dire qu'il ya un jardin et à l'extérieur de l'enclos et à l'intérieur ça c'est plutôt intéressant parce que par exemple il aurait pu mettre les cours de tennis à l'intérieur de la maison histoire de pas perdre les balles n'importe où bon évidemment les vitres auraient été un petit peu plus mise en danger mais mais voilà par contre vous voyez il a mis une espèce de fausse à fleurs en plein milieu donc qui est simpliste avec juste un escalier en terre avec plein de d'herbes dans tous les sens mises n'importe comment et et vous allez voir si je retrouve à l'intérieur de la maison des espèces de ah bah voilà ici comme ça des water features à l'intérieur qui sont extrêmement profondes alors que vous voyez que la fausse en plein milieu du jardin était pas du tout profonde et bien je pense que ça aurait été un peu mieux de faire l'inverse pourquoi pas c'est une idée je dis dedans mon connerie il faut attendre un point petit point que j'avais pas précisé avant de faire les vidéos ce que je dis sur le jeu ça concerne que le jeu ça concerne pas la réalité ou quoi que ce soit un niveau architectural je suis une dernière je suis une grosse bouse faut pas faut pas prendre tout ce que je dis au plus de la lettre c'est juste une vision d'amateur comme ça parce que il ya certains architectes parmi vous je ne vise personne bien évidemment qui disent après ouais non tu dis des conneries tout oui évidemment je dis des conneries j'essaye de dire le moins possible évidemment mais voilà je prétends pas du tout être un expert dans le domaine ou quoi que ce soit mais mais voilà c'est vrai que si que certains des fois qui sont vraiment architectes parmi vous donnent des des précisions notamment je pense évidemment à avec etre ta qui qui nous fait l'honneur de ces quelques précisions qui est architecte lui-même irl qui est aussi youtuber dont je vous invite à aller voir à aller voir ses vidéos c'est super intéressant et et qu'est ce que j'étais en train de raconter je sais plus du tout elle est bizarre la télé inscrite dans un gros meuble moi c'est cool avec les machins dans le dans le machin la téloche en quartz j'imagine c'est du quartz mais voilà enfin j'ai je dis d'énormes conneries et puis puis c'est assumé complètement vous inquiétez pas voilà c'était juste histoire de prévenir le sol est sympathique un nouveau au niveau de la pièce le sol est sympathique il ya deux étages un peu dans la même pièce apparemment enfin les pièces sont très ouvertes même si on voit que c'est deux pièces différentes ici oui et là c'est sol en bois complet là c'est plus des tapis à la x roche vous voyez les tapis qui s'entrecroisent comme ça ça c'est cool ah oui alors du coup il y avait un truc que j'avais que j'avais vu ah oui alors ça aussi ça fait bizarre quitte à mettre un peu de lumière comme ça autant vous voyez après ça dans x ça fait un un mini cube ici et là de deux textures qui correspond pas à l'escalier du coup peut-être que ça aurait été bien décalé les autres escaliers aussi du go pour faire l'éclairage tout du long peut-être aurait-ce été mieux serait-ce c'était mieux aurait-ce serait-ce serait-ce peut-être donc là toujours l'astuce des bambous dans le mur mur qui a des des reliefs à l'intérieur donc ça c'est cool pour faire vraiment glisser les formes entre elles vous voyez le 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 plafond le plafard qui est qui en qui ressort du reste du mur et qui pourtant se se glisse juste à côté de ce mur là tout du long qui laisse quand même un trou pour entrer dans ce qu'on dans un bureau yolo swag qu'est ce que c'est ce machin là ça a du tout une penderie et qui pourtant est détaché du reste du mur oui ça c'est cool et qui se prolonge par rapport à ce mur là donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien joué au niveau de la forme des de la forme des des murs et des et des plafonds surtout les plafonds j'avoue j'aime bien par contre petit problème c'est que même si les plafonds sont bien j'ai l'impression que les parterre fin du moins les la rangement des pièces au niveau du sol est pas extraordinairement extraordinaire dans le sens où vous voyez là c'est le l'escalier pour entrer au sous sol j'imagine un une des parties du sous sol parce que ah oui d'accord il ya les salles de projection ici aussi d'accord bon du gris partout des sièges un écran simple efficace et la cave à 20 la cave à 20 en un mot ça veut rien dire oui ce que je disais c'est au niveau de l'escalier comme ça peut-être ça aurait été mieux de le foot un peu plus dans le coin comme ça se fait habituellement parce que là du coup bah comme vous voyez moi je suis j'ai tombé je suis j'ai tombé je suis tombé dedans sans voir où je marchais et c'est genre de trucs qui peuvent un petit peu être gênant du coup si tu avais mis par exemple drosix l'escalier comme ça dans le coin tu avais pu mettre autre chose dans la pièce parce que ça aurait dégagé un petit peu plus d'espace par exemple voilà donc j'en sais cool il ya des grandes vitres comme ça c'est sympa ça l'a mangé avec des glostones les glostones apparente comme ça je suis pas fan mais c'est vrai que là pour le coup quand elles sont accrochées du pilier ça passe c'est vrai que les glostones apparente j'ai eu ça sur plusieurs de vos maisons n'hésitez pas à les envoyer un toujours à l'adresse mail de vos maps envoyez vos maps parce que j'ai reçu des schématiques aussi mais c'est j'aime parler schématiques donc envoyez vos maps à l'adresse mail que vous trouverez dans la description de la vidéo c'est toujours comme ça donc le jardin qu'on n'avait pas fini de visiter avec les arbres tout plat qu'on avait vu je sais plus où on a visé plusieurs fois mais c'est cool à utiliser avec les espèces de gros blocs de pots de fleurs ça c'est cool aussi et l'éternel astuce des tapis verts voilà non mais c'est cool en vrai le jardin un truc assez zen impeccable en plus tu prends le soleil je suis pas sûr que ça soit bien éclairé le matin mais c'est vrai que vers midi même le soir c'est pas petit top peut-être le soir ce serait plus sur les éclairages se fait plus sur les terrasses à l'extérieur de la structure alors ah oui alors cette pièce là du coup je trouve un peu bizarre parce que si on regarde pas vraiment de près cette partie là on n'a pas on sait on a on sait pas que c'est une cuisine je parle à dros x là les astuces pour les fours et tout c'est sympa mais en fait c'est pas j'ai l'impression que enfin je n'avais pas vu tout de suite moi en tout cas qui avait une cuisine si j'avais j'étais la première fois que j'avais visité cette pièce là j'étais arrivé par derrière et je me suis un peu paumé du coup la cuisine je n'avais vraiment pas vu tout de suite j'avais pas vu que c'était une cuisine à prendre pour en parler et donc là il ya la table et le barbec ça c'est bon on visualise mais la cuisine pourquoi pas la mettre là par exemple ça aurait été beaucoup plus simple tu avais pu faire une cuisine beaucoup plus grande etc et il ya la place en plus donc ça gâche pas trop l'espace et là bas tu aurais pu continuer le salon donc voilà ça aurait été une idée de water feature directement sous les tableaux yolo pas de problème impeccable donc la végétation qui est bien utilisée quand même ça j'avoue sympa sur le long des murs pourquoi j'utilise oui en fait ça c'est ma souris qui qui a eu des problèmes hier du coup je clique n'importe comment la salle de jeu là c'est bien découpé par exemple avec avec des la végétation même si je suis pas fan des damiers ça reste un style oh la roue de machin c'est pas le blackjack qu'on appelle ça je sais plus ça c'est tout les jeux d'argent c'est pas du tout mon mon délire faudrait que je demande à corby le corps bloc lui s'y connaît plus que ça le billard le fameux j'avais vu une autre astuce l'autre coup alors oui je suis en train de péter ton truc désolé hop ou ou en gros il n'y avait pas de tapis c'était juste utilisation de de redstone comme ça évidemment il faut que je mette mon chien hop de redstone comme ça pour faire les trous donc du coup je pense qu'avec un pack de texture où la redstone elle est en rond eh bien ça le fait mieux et ça fait des trous comme ça donc ça fait du vert partout c'est peut-être un petit peu plus esthétique à voir donc là les les canapés les canapouèches les canapouèches attention avis à ceux qui comprennent c'est une bande d'arcade voilà parce qu'il n'y a pas de raison ou les flippers ou bande d'arcade à voir super impec j'aime bien les petits murs comme ça vous voyez où c'est la nuit avec des espèces d'étagères qui font un moitié mûr oui moitié étagères moitié mûr ça c'est cool ça permet de délimiter l'espace sans casser sans casser la vision en fait sans que votre vue se bloque et s'arrête à un truc là un mur ça c'est une chambre qui est je pense la plus travaillée de toute la maison la plus grande en tout cas ça c'est sûr avec une fosse carrément pour entrer dans le lit avec sa plantation de cannabis en dessous ça c'est pratique n'empêche la plantation de cannabis juste en dessous le lit moi je dis il ya de l'idée il ya de l'idée c'est vrai que moi j'avais mis des du blé pour que ça donne un truc jaune pour ça se reflète et que ça camoufle un peu la glowstone c'est ça dans l'idée là tu as mis carrément du cannabis yolo quoi non c'est des quenouilles c'est des quenouilles ah non les quenouilles de l'espace pour ceux qui comprennent la référence je me june que vous êtes quand même pas mal alors ça c'est cool aussi c'est la la le tapis de ouf avec tout orange alors ça c'est cool aussi là là pour le coup cette pièce elle est vraiment génial les coloris noir gris blanc bon avec gris on va dire que noir et gris c'est des et des nuances de la même couleur pour voilà et le orange qui casse vraiment tout qui reprend un peu avec la bibliothèque avec le tapis avec les trucs des étagères avec le sol du du lit le lit qui est à la même hauteur que le sol en fait si vous regardez bien mais le fait que il est mis ça sur une face on a l'impression qu'il est surélevé mais en fait non pas du tout c'est un putain de trompe l'oeil et ben jj3x avec la fameuse table qui se prolonge sur le poteau qui sépare l'entrée en deux ça c'est vraiment pas con peut-être le truc des des demi c'est pas des demi blocs c'est des trappes d'or en bois c'est dommage que on soit pas encore en 1.8 parce qu'en 1.8 il y aurait des trappes d'or en fer et je pense que ça serait plus adapté à une maison comme ça mais pourquoi pas et le fameux barbecue ont d'ailleurs on dit pas barbecue on dit polo fesses voilà blague blague complètement chier que je connais depuis vachement longtemps en plus j'ai l'honneur de moi ou fait non pas du tout donc avec du poiscaille et des du roast beef enfin les roast beef des anglais mais c'est pareil donc ici j'imagine l'entrée pour le j'allais dire pour la carotte mais ça a rien à voir qu'est ce que je raconte pour le garage et ici encore une fois un sous-sol complètement détaché en fait j'aime bien dans cette maison le sous-sol il fait enfin il est il donne sur l'extérieur d'un côté de la maison et il est vraiment en sous-sol sur le reste de la maison et c'est pas un sous-sol tout uni il ya plein de pièces partout comme ça ça c'est cool c'est un peu comme si vous aviez un étage dans une maison et que vous avez votre étage séparé en deux par un gros mur et que vous pouvez y accéder que par un que par deux axes de deux escaliers différents ça c'est vraiment des idées de structures que j'apprécie vraiment beaucoup là pour le coup la piscine elle est impeccable des de la végétation au mur pour pour donner enfin pour pour bouffer l'espace tout simplement des des escaliers pour s'asseoir tout simplement la piscine à débordement avec l'eau buggée du rudosplay le rudosplay c'est le c'est mon shaders pack le corps bloc utilise le docteur's dread qui est cool aussi trop lumineux à mon sens mais mais bien pour la flotte beaucoup mieux pour la flotte et donc du coup la dernière partie de la maison le garage alors ça j'imagine que c'est peut-être une erreur parce que lorsqu'on le casse ben ça fait un espace comme ça donc voilà j'imagine que dans x tu tu l'as mis inoubidément opinion opinion idée à voir je suis parti revenu plus tard oh le mec il a piqué la bagnole morceau de terre alors oui alors d'accord là niveau éclairage t'y vas yolo ou quoi tu fais ça en survivale c'est te coûte un bras de faire tous ces micons même si j'avoue ne pas savoir comment ça se comment ça se comment ça se craft tu sais c'est quoi ce machin c'est l'étape de craft d'accord je me rappelle même plus mes propres textures et donc la fameuse vitre avec des des leviers qu'on avait vu sur la maison de darius si je dis pas de conneries derrière darius qui a fait d'autres maisons d'ailleurs sur son planète minecraft que j'ai vu on en visitera sûrement d'autres plusieurs pourquoi pas et je vous invite à aller voir aussi ça son pmc drosic je sais pas si tu as un pmc faudrait que je regarde au pire tu le dis dans les commentaires je le mettrai après dans la description de la vidéo le toit je m'en suis pas trop attardé il ya des glowstone sous les espèces de trucs qui soutiennent au dessus le toit alors je vais remettre le jour merci madame ouais non ça c'est cool les espèces de poutres qui surélevé comme ça avec de la végétation sur le sur le toit ça fait un peu penser aux plantations des png sur le toit oui pourquoi pas non mais c'est cool voilà donc maison vous franchement sympa donc voilà si drosic c'est un pmc ben je le mettrai dans la description si tu me le communiques et ici tu en en ferra de toute façon et sur ce ben merci beaucoup n'hésitez pas à envoyer vos maps de maisons modernes ou de tout ce que vous trouvez que ce soit moderne que ce soit des tours des complexes résidentiels j'aimerais beaucoup faire des complexes résidentiels ça ça a l'air vraiment cool que ce soit des bateaux des bateaux tous les bateaux que vous que vous avez vous les envoyez aucun problème avec ça la chaîne est spécialisée là dessus voilà donc tous vos constructions modernes sauf militaires c'est vraiment les militaires c'est pas les trucs voilà et sur ce voilà bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine